Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette quatrième session du programme Grandir ensemble qui aujourd'hui comporte sur l'alpha. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vous présente ma collègue Sarah Cléré et Eva de Gostoni qui seront avec nous pour cette présentation. Donc, je me présente Valérie Fortin, conseillère en éducation spéciale au CEPN et je laisserai immédiatement la parole à ma collègue Sarah par la suite, Eva. Et bonne rencontre! Je travaille au CEPN, je suis conseillère à la réussite en langue et culture et j'amène un peu la perspective Première Nation au contenu de la formation. Merci Sarah et Valérie, Eva de Gostoni. C'est moi qui vais présenter le contenu aujourd'hui. Je suis psychologue scolaire de formation et ça fait grand plaisir pour moi de partager cette information sur l'approche développementale de DATNFED avec vous et continuer un peu notre discours sur l'attachement et une deuxième partie sur l'attachement. OK, je vais partager mon écran. Eva, pendant que tu partages ton écran, pour ceux et celles qui auront des questions, veuillez les écrire dans la barre de clavardage. Puis, à la toute fin, étant donné qu'on est en format Zoom, vous allez avoir l'opportunité de poser directement vos questions, mais juste pour être certaine de ne pas les oublier. Donc, si vous pouvez les écrire. Merci. Parfait. Exactement. Bon, alors partie d'eux, de l'attachement. Et puis, c'est ça qu'on veut vraiment mettre en face sur la partie de l'attachement qui s'appelle être le guide. Puis, on va parler de nos instincts, on va parler de qu'est-ce qui se passe en attachement. On voit ici sur le photo une madame qui est en train d'enseigner quelque chose, un monsieur qui est en train d'expliquer quelque chose. Et les jeunes qui sont là, ils les écoutent. Ils sont vraiment enchantés par le fait qu'il y ait un adulte qui partage quelque chose avec eux. Alors, c'est exactement ça. On se demande de quoi les enfants ont-ils besoin pour grandir et développer. Et ils ont besoin de deux grands choses de la part des adultes dans leur vie. Qu'ils se préoccupent profondément, qu'ils les aiment et aussi qu'ils sont prêts à prendre en charge et prêts à leur guider, à être leur guide, même si l'enfant, même si l'enfant n'est pas tellement heureux. Des fois qu'on parle de l'attachement, on a l'impression ou reste avec l'impression que l'enfant va toujours nous aimer à cause de l'attachement. Et en effet, nous, on aime l'enfant. L'enfant est prédisposé à nous aimer aussi. Mais il y a une autre partie parce que les instincts d'attachement qui viennent pour nous supporter sont là pour nous aider à guider nos enfants. Alors, les instincts organisent en manière hiérarchique parce que l'enfant doit nous donner la permission de prendre soin de lui. Et on va parler de ça un peu plus tard. Et ça, heureusement, ça crée un sentiment de chez soi, offre un lieu de repos, de reconfort, de retraite. Parce que pour grandir, l'enfant a besoin de dépendre sur quelqu'un qui prend soin de lui. Comme ça, son cerveau, son corps est libre pour le développement. Et qu'est-ce qui est aussi très important, c'est que ça crée un point de repère où nous sommes, nous avons la possibilité de guider et diriger et transmettre notre culture. Parce que notre culture, l'idée de culture est là pour guider l'enfant à se comporter, à être bien dans le lieu avec les gens avec qui ils se trouvent. Alors, c'est très important pour transmettre nos valeurs, nos façons de faire, parce que les façons de faire, les valeurs sont là pour protéger notre, nos enfants et pour protéger notre culture et notre village d'attachement. Comment ça fonctionne? C'est vraiment cette hiérarchie qu'il faut comprendre parce que pour prendre soin de quelqu'un, il doit nous laisser prendre soin de lui. Et alors, c'est là pour faciliter le fait d'offrir et de recevoir les soins parce que les soins sont là pour vraiment assurer la survie de l'enfant. Et heureusement, il existe en nous des instincts et les instincts qu'on va appeler dépendants et alpha. Et alpha, ça veut dire guider. Et des élans, c'est comme une énergie qui vient avec ça et l'énergie de chercher et de procurer. Qu'est-ce qui était très important de ne pas oublier que les instincts sont ancrés dans notre cerveau. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit travailler. On peut le travailler un peu, mais ça existe en nous et ça peut se manifester facilement dans certaines circonstances. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Les deux instincts, ils doivent se trouver ensemble. Et quand on est dans nos instincts dépendants, on est dans le mode de chercher quelque chose. Et si on est en mode de chercher quelque chose, on veut vraiment s'orienter, chercher le secours, admirer, appartenir, suivre, chercher un modèle. Alors, on est là pour chercher quelqu'un qui pourrait être notre guide pour avoir la capacité de fonctionner dans une telle circonstance. Qui vient avec ça, ce sont les instincts pour guider ou les instincts alpha ou le désir de procurer, de donner quelque chose va se manifester. Et en ce cas ici, c'est l'adulte qui va essayer de donner à l'enfant de quoi il a besoin. Alors, orienter et informer, protéger et défendre, guider et diriger, s'occuper d'eux, à posséder et à amener. Et ça vient naturellement avec le rôle, avec nos instincts alpha. Et c'est tellement intéressant parce que des fois, on le voit et c'est hors de nous que les instincts vont réagir. Qu'est-ce qui est important à comprendre, c'est que dans n'importe quelle relation d'attachement, les deux instincts d'attachement dépendants et alpha sont là. Mais comme on a déjà partagé avec vous, mais c'est très important que chez les adultes, avec un ami ou une amie, un conjoint, n'importe qui avec qui, un collègue, on partage les deux aspects de cette partie d'attachement. Alors, si moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pour moi et je demande, disons, à Valérie à m'aider ou à Sarah à m'aider, exactement, ils vont m'aider. Ils vont me donner un coup de main pour m'aider à arriver à faire quelque chose. Et j'espère que eux autres aussi, s'ils ont besoin de moi, ils vont me demander de l'aide. Une bonne relation, c'est qu'il y a comme un « give and take » donné à recevoir entre les deux. Des fois, on se trouve dans les relations qui ne sont pas vraiment des bonnes relations d'attachement parce que des fois, on se trouve soit avec quelqu'un et on a l'impression que c'est toujours moi qui donne à elle. Et quand j'ai besoin d'aide, cette personne ne répond pas à moi. Ou dans un autre sens, il y a aussi des gens à qui on veut donner de l'aide, on offre de l'aide. Non, 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 je n'ai pas besoin de ça. Et puis, dans une vraie relation, on prend les deux positions et c'est ça qui rend ça bien, une bonne relation. Et quand quelqu'un est en mode de chercher, c'est complètement naturel que ça va évoquer, activer en nous nos instincts alpha. Et il y a certaines jeunes dont on prend soin, ils sont très faciles à prendre soin d'eux. Quand ils ont besoin d'aide, ils nous regardent avec les grands yeux. Madame, j'ai besoin d'aide. Monsieur, pourrais-tu m'aider? Oh, c'est facile d'aider un enfant comme ça. C'est facile d'aider quelqu'un qui nous demande de l'aide, vraiment demande de l'aide. Très, très facile. Et des fois, des fois, de temps en temps avec nos jeunes, avec nos petits, il faut faire attention parce que de temps en temps, et je vais parler de ça aussi dans quelques minutes, de temps en temps, ils nous demandent de l'aide. Mais on sait et c'est un bon moment pour les laisser faire autonomes. Et quand nos instincts sont activés, c'est tellement difficile de résister à ça. Mais ça, c'est une bonne chose parce que si quelqu'un a vraiment besoin de nous, ça doit, ça prend quelqu'un pour répondre aux besoins. Quand on est dans notre mode d'alpha, notre mode d'être guide, il y a trois éléments qui doivent se présenter. Premièrement, on prend le rôle de leader. On prend le rôle, on agit comme, oui, je sais quoi faire, je vais t'aider, je vais te montrer quoi faire. Oui, je peux dépendre de moi, même si je n'ai pas la bonne réponse, je peux rassurer l'autre et je vais aller chercher cette réponse-là. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Alors ça, c'est le leader. Et un leader a beaucoup, beaucoup de confiance et comme un guide et un peu devenir quelqu'un qui prend charge d'une situation. Des fois, on peut dire même un peu dominant. Mais qu'est-ce qui est important, c'est le vrai, vrai, vrai instinct alpha vient avec deux autres parties. Une partie qui veut dire que maintenant, je prends la responsabilité. Le moment que je dis à quelqu'un, oui, je vais t'aider, je vais aller chercher cette information-là. Maintenant, qu'est-ce qui doit arriver, qui doit venir ensemble, c'est de cette sens de responsabilité. Parce que si je dis, oui, je vais aller chercher une réponse, mais je donne n'importe quelle réponse, c'est pas une bonne chose. Je dois aller chercher la bonne réponse. Et qu'est-ce qui vient avec ça, c'est toujours un sentiment de culpabilité. Parce que, et ça c'est particulièrement en éducation, quand on est devant une dizaine d'enfants ou une vingtaine d'enfants, on sait qu'on n'est pas toujours capable de répondre à tous les besoins. Et c'est pour ça, comme enseignant, comme TES, comme personne qui répond dans une école, on a souvent un sentiment de culpabilité. Même chose comme parent. On sait qu'on n'est pas parfait, on ne peut pas toujours trouver les bonnes réponses, on a nos faiblesses à nous. Mais ce sentiment de culpabilité nous amène un peu plus loin pour au moins essayer de trouver peut-être pas la meilleure réponse, mais une bonne réponse. Alors, ça nous amène à être responsable pour la personne qui demande de l'aide, qui a besoin de notre aide. Et aussi, on a vraiment ce désir de prendre soin d'eux, de s'inquiéter, d'aider, de porter le fardeau, de répondre aux besoins, fournir ce qui est nécessaire. Et à ce moment-là, je pense pas seulement à moi, mais je pense à l'enfant. Et on va voir dans un petit moment qu'une partie de notre rôle comme alpha-soignant, c'est des fois aussi de dire des noms. Parce que prendre soin de quelqu'un, ça veut dire, je regarde de quoi lui, il en a besoin. Alors, les trois parties vont mitiger un peu cette dominance. Et on peut trouver chez certaines personnes qu'on sait qu'il y a une dominance malsaine. Mais ça, c'est la dominance, le leader qui est bienveillant. Alors, les trois parties nous rend bienveillants dans notre rôle de leader ou de guide. Et quand nous, on veut guider quelqu'un et on prend notre rôle comme leader, ça doit évoquer ou activer les instincts dépendants chez les jeunes. Et encore une fois, pour les enfants qui sont faciles à enseigner, le moment qu'on prend, le moment que nous, on prend notre place comme enseignant, comme leader dans la classe, ils se mettent en OK, je vais suivre. Alors, c'est ça, il y en a des caractéristiques. Premièrement, les instincts alpha et dépendants doivent correspondre au rôle social. Alors, ça veut dire que parent-enfant, c'est le parent qui est leader. Enseignant-élève, c'est l'enseignant qui est le leader, l'élève qui est le dépendant. Thérapeute, docteur, patient, hôte, invité, etc. Alors, il y a plusieurs rôles qui sont un peu, sont là parce qu'à cause de nos connaissances, à cause de notre expérience, à cause de notre âge, qui doit démontrer à l'autre qui est le leader dans ce cas. Et c'est tellement intéressant parce que je sais, dans certaines de vos langues, et puis Sarah, à la fin, tu pourrais clarifier ça pour nous, mais dans certaines de vos langues, le mot pour grand frère, c'est différent que le mot pour petit frère. C'est la même chose en hongrois. Le grand frère, je ne sais pas si tu veux peut-être faire un petit commentaire là-dessus maintenant. C'est exactement comme tu le dis, Eva, dans les langues, il y a un mot pour petite soeur ou petit frère et grand frère, grande soeur. Donc, on a l'importance de ce rôle de guide des frères et soeurs plus aînés également. Exactement. Et c'est pour ça aussi, je sais, en hongrois, mais aussi dans vos langues, quelqu'un, même pas nécessairement de la famille, mais quelqu'un entre les amis, le village d'attachement, on s'appelle mon oncle, ma tante. Et c'est tout le monde, tout, tout, tout. Et aussi grand-maman et grand-papa, vous avez des mots comme ça, comme Mary Coon, c'est, je m'excuse, j'oublie toujours le mot pour grand-maman. Coucou. Également, la même chose pour les oncles et les tantes, ce n'était pas nécessairement des liens de sang, mais on allait des fois considérer une forme d'adoption des gens qui agissaient à un rôle d'éducateur auprès de nous, de bienveillance ou d'attachement. Exactement, exactement. Et ça aussi leur donne, parce que le jeune qui, il doit accepter des soins de cette personne-là, mais ça donne la responsabilité aussi d'agir en une certaine façon. C'est tellement intéressant comme la culture a démontré l'importance de cette hiérarchie. Alors, c'est important qu'on comprend la situation et nous nous situons dans l'ordre social. Et c'est pour ça que les noms sont tellement importants. Dans un certain moment, je me souviens, je pense que peut-être ici au Québec aussi, mais à un certain moment, on avait un moment où les enseignants étaient nommés par leur prénom. Et puis, les gens ont dit, mais ça, c'est plus génial qu'on fait ça, mais ça a éliminé l'hierarchie. C'est si on dit à Mme Joël au lieu de Joël, Mme Joël, ça donne cette permission d'être le leader. Alors, c'est très important. Les petits trucs comme ça sont importants pour cet rôle social. Et on doit accepter les règles qui déterminent à ce moment-là qui est le guide. L'autre chose, c'est que ça doit être fluide et répondre à la situation. Alors, on doit déplacer entre dépendant et alpha selon les besoins et en fonction de, soit la relation. Et par exemple, si notre ami est directeur d'une école, aussi notre ami, quand on est en amitié, on fait les décisions dans une manière conjointe. Mais quand lui est le directeur, dans son rôle de directeur, c'est à lui d'avoir des derniers mots. Et des fois, on est un peu comme, ou j'ai oublié, non, non. Parce que son rôle détermine notre réaction. Et ça se peut aussi, la situation, disons, on est chez quelqu'un et l'autre qui est supposé d'être le guide, celui qui prend soin de nous, commence à sentir un peu malade. Nous, on se met dans le rôle de lui aider, mais le moment que ça va bien, on va retourner dans notre rôle. Alors, la fluidité, très importante dans les concepts d'alpha et dépendant. Et la position de l'un devrait normalement engager ou activer, appeler les instincts chez l'autre. L'exemple que souvent j'explique aux enseignants, c'est que quand on est là pour accueillir nos jeunes, on est très gentil, on est très bienveillant. Viens, ma belle, je vais prendre soin de toi, etc., etc. Et ça, c'est plus un peu comme, on prend soin d'eux. Mais à un certain moment, on doit prendre notre rôle comme leader. On dit maintenant, OK, les jeunes, on commence maintenant, on commence notre journée. Maintenant, c'est moi le guide. Et c'est comme une posture un peu différente. Et le moment que nous, on se met dans notre posture d'enseignant, les enfants qui sont faciles à enseigner tombent dans le dépendant. Il y en a certaines qui ne lient pas les signaux non-verbals. Et c'est vraiment quelque chose, c'est physique. Si je pourrais faire comme une petite vidéo de quelqu'un qui fait exactement ça, une enseignante qui accueille les jeunes. Et à un certain moment, si on enlève tous les mots, si c'est non-verbaux, on va voir, selon l'adulte, l'adulte prend sa place devant la classe, se met un peu plus grand, un peu changement de ton de voix, changement de regard, etc., qui démontre aux jeunes, maintenant, je suis le leader. C'est moi qui va déterminer qu'est-ce qui va se passer. Alors, c'est très important. Et qu'est-ce qu'on attend de nos jeunes, c'est qu'ils remarquent notre posture et ils vont dire, OK, ouf, je vais écouter maintenant. Et ça passe naturellement. C'est tellement intéressant comme ça peut passer naturellement, sauf qu'il y en a certaines de nos jeunes qui ont un peu de difficulté avec ça. L'inverse aussi, parce que des fois, nous, on donne, disons, une responsabilité à un élève. Et on demande à lui de faire quelque chose. Et des fois, il dit, Madame, pourrais-tu m'aider? Non, non, tu es capable toute seule de le faire. OK, on est dans notre rôle alpha et on veut lui encourager d'aller un peu plus loin. Mais à un certain moment, on doit lire encore les signaux non-verbaux. Non, lui, il n'est plus capable, il n'est pas, il est au bout, il ne peut pas. Et à ce moment-là, on doit se mettre en alpha et lui dire de lui aider. Des fois, j'ai vu des circonstances où les adultes ont dit, non, c'est à lui. Et puis, ils ont, on doit encore une fois lire les signes et aller vers, et répondre aux besoins. Si on est capable de mettre les deux ensemble, ça, c'est, on appelle ça la bonne relation. C'est comme ça que nous, les adultes, sont capables de prendre soin de nos jeunes. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça. Mais les conditions pour une bonne relation, c'est un sens de sécurité pour dépendre. Confiance que l'adulte est capable à fournir les soins nécessaires. Et on va voir dans un petit moment, qu'est-ce qui se passe si l'enfant n'a pas confiance en nous. Ça passe par la gentillesse, mais aussi la fermeté, la capacité de vraiment dire des noms et définir des limites. Parce que les enfants, ils ont besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui est capable, en restant doux, mais très ferme aussi, qui peut appuyer sur nous, dépendre de nous, parce qu'il y a quelqu'un qui fait la décision ultime. Et on sait qu'en général, nos jeunes ne sont pas nécessairement tout à fait… Sauf que c'est tellement intéressant, ils ont fait une recherche avec des ados, 19 ans. Ils ont demandé aux ados de 19 ans, Qu'est-ce que vous avez apprécié de vos parents? Les jeunes de 19 ans ont dit, « J'ai bien apprécié que mes parents ont instauré des limites. » Ils ont mis des balises. Mais si tu es en train d'élever un jeune de 14 ans, et on dit un non, et on met une balise, on dit, « Non, non, ça, c'est notre limite. Ce n'est pas permis de faire telle et telle chose. » Le petit de 14 ans va dire, « Non, tu ne comprends pas. » Et ils vont dire, « Et tous les autres parents. » Ils ont demandé aussi aux jeunes de 19 ans, cinq ans plus tard, « Je m'excuse encore une fois pour moi avec le français. » « Qu'est-ce que vous aimeriez que vos parents fassent? » Et les enfants des autres parents qui ont laissé passer n'importe quoi ont dit, « Moi, j'aurais eu besoin de plus de limites, de plus de balises. » Alors, tout de même que l'enfant n'est pas content à un moment, il comprend que des fois, ça, c'est le rôle d'un adulte. Très important. Alors, c'est pour ça que des fois, les gens me disent, « Mais Eva, l'enfant n'était pas content avec moi. » Ce n'est pas nécessaire que l'enfant soit content avec nous, les adultes, mais il doit toujours sentir notre bienveillance. « Je l'ai fait pour toi. » C'est important. Non, je ne change pas mon avis, mais je comprends que tu es frustrée, que tu n'es pas content avec moi, etc. Alors, c'est toujours comme ça, mais on n'a pas peur de dire des noms. C'est ça. Et pourquoi est-ce qu'ils doivent avoir confiance en nous et s'appuyer sur les adultes? Parce que s'ils ne peuvent pas, ils vont aller chercher quelqu'un d'autre pour s'occuper d'eux. Parce que les immatures cherchent toujours des guides. Alors, ils vont chercher quelqu'un d'autre. Et malheureusement, dans notre temps ici, c'est très, très, très facile pour nos jeunes d'aller chercher des autres jeunes pour les guider. Mais les autres jeunes, ils n'ont pas la maturation, la capacité, l'expérience de bien guider les autres immatures. Et des fois, un nombre d'enfants, et on va vous montrer pourquoi, mais des fois, ils commencent à prendre soin d'eux-mêmes. Et maintenant, à cause du fait que les instincts dominants sont bloqués, deviennent dominants et bloqués, et maintenant, c'est très difficile de les enseigner, de les guider. Et vous en avez des enfants alpha dans vos classes, même des petits de 4 ans qui disent, « Tu ne peux pas me dire quoi faire! » Oups! Et ça, c'est difficile. Mais souvent, c'est parce que l'enfant a difficulté à dépendre des adultes. Et au lieu de permettre aux adultes de les guider et les aider, ils commencent à dire aux adultes ce qu'ils doivent faire, eux. Et ça, ce n'est pas bien pour nous. Quand les instincts alpha sont bloqués, ça devient, d'un effet, on appelle ça un complexe alpha. Et honnêtement, et ce n'est pas parce que je veux être psychologue avec vous autres ou faire une analyse de vous autres, mais je vais vous dire honnêtement, « La plupart du monde qui se trouve en éducation ont une complexe alpha. » Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais c'est très fatigant. Parce qu'une complexe alpha, ça veut dire que je suis pris dans le désir de toujours être le guide, toujours être celui qui donne de l'aide. Et ça, c'est fatigant. Un complexe alpha, quelles sont les caractéristiques? Il devient une caractéristique de l'individu plutôt que dans la circonstance. Alors, oui, c'est nous qui veut toujours guider. J'adore ce mot en français, le germène. Germène, celui qui est souvent féminine qui veut gérer tout le temps. Tout le temps, tout le temps gérer. Et veut toujours sauver les autres, toujours être là. Et les gens adorent. Moi, j'ai un grand complexe alpha. C'est moins maintenant parce que je suis plus vieille. Je suis trop fatiguée pour toujours être un alpha. Mais les alphas vont être les gens qui vont toujours, toujours lever la main s'il n'y a personne d'autre qui veut faire quelque chose. Et c'est des fois, c'est hors de nous. On arrive à un comité et on se dit, c'est pas moi qui vais offrir de faire quelque chose. Je vais même essayer de mettre mes mains en-dessus de moi. Je tiens les mains. Je tiens les mains. mes amis qui comprennent combien c'est fort le complexe alpha. Ils vont juste laisser un silence. OK, je vais le faire. Ça, c'est le complexe alpha. Le 20 % du monde qui fait tout. On dit qu'il y a une 20 %. Et c'est pas une mauvaise chose pour la société. C'est excellent pour la société. Mais ça peut devenir très fatiguant pour nous. Parce que toujours être celui qui est en charge. Oui, des fois, on doit laisser l'espace pour les autres. Ça peut nous rendre très compétitifs, toujours être la meilleure. On peut devenir très exigeante aussi. Non, tu dois m'écouter, faire comme ci, comme ça. Et ça peut passer jusqu'au syndrome de l'intimidateur. Et ce qui est très intéressant, et c'est une façon de voir si on est dans un complexe alpha, c'est que durant des moments, des périodes de stress ou difficiles, ça intensifie. Et moi, je me vois, le plus que j'essaie de diriger les gens, il faut faire attention. Et puis, j'ai aussi ma soeur qui est un peu comme ça. Et des fois, qu'est-ce que j'ai remarqué? Parce qu'elle est ma soeur, et ma petite soeur, mais en tout cas, on est des adultes, et des fois, on pense qu'on doit avoir une relation comme ci, comme ça, parallèle. Et des fois, elle m'appelle et commence à me dire quoi faire. Wow! Mais maintenant, je suis capable de me dire, ah, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Et quand on voit qu'elle devient de plus en plus bossie, c'est parce qu'il y a quelque chose. Alors, ça, c'est une complexe alpha. Et un défi pour des adultes et pour les parents et pour les enseignants, c'est que pour un enfant qui est comme ça, c'est beaucoup plus difficile à lui donner des consignes, des résistants aux directives et conseils. Et aussi, ce qui est moins attachant aussi, est-ce parce qu'il est toujours, non, madame, il faut faire comme ci. Non, non, tu n'as pas bien fait comme ça. Alors, excuse-moi, mais c'est moi qui est supposé d'être en position de leader. Et non, ils sont comme ça. Et des fois, ils semblent indépendants. Et comme ça, on a moins de désir de prendre soin d'eux autres. Je me souviens, juste pour retourner au complexe alpha, j'ai une fille aussi qui a un complexe alpha. Et quand elle avait son anniversaire, il y avait plusieurs de ses amis qui n'étaient pas capables de venir à ce moment-là. Puis, elle était tellement déçue parce que pour elle, inviter les gens à sa fête, c'était comme « prends soin de moi ». Et elle dit « maman, pourquoi? » Elle ne comprend pas que moi aussi, j'ai besoin que les gens prennent soin de moi. Mais je lui dis « parce que tu te présentes toujours comme très indépendante ». Tu vois, ils n'avaient pas vu le besoin de dépendance de ma fille. Et c'est ça que des fois, ça passe aussi avec les jeunes. Et quand on est toujours en mode alpha, on n'est pas dans un mode de repos. Et pour un enfant, c'est tellement essentiel d'être dans un mode de repos. Et souvent, ils sont tellement exigeants parce qu'ils ne sentent pas que les autres prennent soin d'eux autres. Et si on essaie de les donner des conséquences et des punitions, etc., ils sont des fois très provoqués par ça. Pourquoi un enfant tombe dans un complexe alpha? Il y a deux raisons. Par défaut ou par défense. Par défaut, ça veut dire que les adultes dans leur vie n'assument pas cette attitude d'alpha, une présence de type alpha. Dans une défense, c'est parce que ce n'est pas sécurité d'être dépendant. Par défaut, malheureusement, ça arrive souvent même chez des bonnes familles, même chez des familles où on aime nos enfants, on prend soin de nos enfants, parce qu'il y en a certaines pratiques, malheureusement, qui pourraient rendre nos enfants plus alpha. Et ce qui est important à comprendre, c'est que les instincts alpha sont vraiment avec cette hiérarchie. Alors, si comme adulte, on ne prend pas notre place, l'enfant ne peut pas rester comme ça. Leur enfant va prendre la place. Alors, il y en a des parents parce que par leur propre passé, ils ne veulent pas être trop autoritaires. Puis, je connaissais un monsieur où son père était très, très, très rigide et très strict. Puis, il avait un petit, deux petits, deux ans et trois ans. Puis, il a dit, « Eva, dans ma famille, moi, je donne des conséquences. Mes enfants ont la permission de me donner des conséquences aussi. » Les enfants vont devenir des alpha parce que ce n'est pas supposé d'être comme ça. Mais tout de même, j'ai compris que lui, il ne voulait pas être trop autoritaire. Mais s'il ne prend pas sa place, les enfants vont prendre leur place. Et il y en a aussi d'autres façons d'élever les enfants qui font partie de notre culture, de notre société. C'est comme un style parental où on attend. Si l'enfant me demande quelque chose, je vais toujours répondre. Je vais essayer de lui plaire. Je vais essayer d'être égalitaire avec lui, etc. Et dans certaines sociétés, il n'y a pas beaucoup de respect pour cette hiérarchie pour plusieurs raisons. Mais la hiérarchie est essentielle pour nos jeunes. Il y en a aussi des parents qui sont faibles, qui sont malades, qui sont inadéquats pour telle et telle raison. Et malheureusement, encore une fois, l'enfant prend la place d'alpha. Ou même, il y en a des parents, et je me souviens, on est arrivé à une rencontre des parents, et puis un enfant avec des grandes difficultés de comportement, et puis la mère a dit, « Ah, ça c'est mon grand homme, il prend soin de moi. » Non, non, non. Ton fils n'est pas ton grand homme qui prend soin de toi. C'est ton fils. Mais pauvre lui, il est tombé par défaut en alpha, puis ça a causé des problèmes pour lui. Alors, comme adulte, il faut faire attention de ne pas parler de nos difficultés, etc., devant l'enfant, parce qu'il peut tomber par défaut. Et pour ma fille, je sais un peu d'où vient son complexe à faire parce qu'il y avait un bricoleur qui est venu dans la grande maison de mes parents. Et pour elle, juste le fait que quelqu'un était capable d'entrer dans cette grande maison-là, elle avait l'idée ou l'idée ou l'idée qu'on pouvait la protéger. Et à ce moment-là, je n'étais pas au courant de tout ça. Je n'ai pas pris assez de place pour rassurer « non, 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 » etc. Alors, pour elle, ça commençait par ça. Malheureusement, pour certains d'autres, il y en a des enfants qui ont eu trop de séparation pour trop longtemps. Il y en a des adultes qui ne prennent pas soin de leurs petits. Même, ils vivent de l'intimidation avec la fratérie, avec les pères, peut-être avec même les parents, se sent maltraités, exploités. ou il est tellement vulnérable ou doté d'une sensibilité exacerbrée. C'est parce qu'un enfant sur le spectre d'autisme, nous, on ne peut pas comprendre ses sensibilités. Alors, presque tous les enfants avec un diagnostic sur le spectre d'autisme sont des alphas parce qu'ils sont débordés par les sons, par les odeurs, etc. Alors, ils ont des défenses pour prendre soin d'eux-mêmes. Et malheureusement, on a des parents et des approches où on enlève tous, tous, tous de nos enfants et ils disent je ne peux pas dépendre des adultes parce que je suis toujours en punition avec eux autres. Ou les enfants comme ma fille qui a vécu des situations ou circonstances alarmantes. Mais, ce qui est intéressant, c'est que tout de même que les enfants alpha nous donnent l'impression qu'ils sont en charge des choses, donc indépendants, en dessous de ça, il y a une grande anxiété. Parce que, si je ne peux pas trouver quelqu'un pour prendre soin de moi, comment moi je peux prendre soin de moi-même? C'est une situation alarmante pour l'enfant et l'alarme est là, mais sa réaction est une réaction de dominance. et des fois, ils essaient de nous contrôler, pas capables de nous contrôler et encore l'anxiété accrue. Ils ont aussi beaucoup de frustration parce que c'est frustrant. Parce que maintenant, en alpha, souvent, on essaie de dire des noms, mais il est frustré avec nous parce qu'on lui dit des noms, mais il est aussi frustré de nous parce qu'on n'a pas pris soin de lui. alors la frustration conduit l'enfant à une envie d'attaquer parce que et si l'enfant ne peut pas trouver ses larmes, ça va rester et on va parler dans une autre session l'importance des larmes et parce que les larmes rendent encore vulnérables et les enfants alpha n'aiment pas être vulnérables. Alors, souvent, souvent, ont le désir d'attaquer une agressivité et aussi, ils sont des fois oppositionnels et ils ont besoin de dire le dernier mot, de dire qu'est-ce qu'il faut faire et en conséquence, ils n'aiment pas ça quand nous, on leur dise quoi faire et ils résistent et essayent de surpasser les adultes qui veulent s'occuper d'eux et c'est tellement intéressant parce qu'on peut voir un petit échange entre une adulte et un enfant alpha puis l'adulte dit ok, assez, il faut arrêter. Ok, j'arrête, mais je ne suis pas contente. Ok, je comprends que je ne suis pas contente, mais il faut ok, je vais le faire, mais toujours comme une réponse, toujours une réponse. Peut-être ils vont nous suivre, mais ils doivent toujours avoir leurs derniers mots pour nous dire que je le fais, mais pas parce que tu me demandes, mais parce que moi j'ai décidé. Alors, c'est un peu un enfant comme ça. Il y en a d'autres qui nous disent « flat out, non, 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 non. » Et même, ils ne nous aident pas à prendre soin d'eux. Et encore à ce moment-là, l'alarme et la frustration augmentent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un enfant qui insiste sur le contact, qui exige l'attention, qui initie les câlins, qui exige les étreintes, qui insiste pour être écouté. Ils sont vraiment exigeants. Ils demandent, demandent, demandent. Et nous, on essaie de répondre, mais ils disent « non, je prends soin de moi. » Et nous, on devient souvent très frustrés parce qu'on essaie de les prendre soin d'eux autres, mais ils ne sont jamais satisfaits. Il y a une autre chose aussi qui est importante à comprendre, c'est qu'avec nos propres instincts alpha, on est conscient que si l'enfant n'est pas capable de nous suivre, nous, on ne peut pas lui enseigner et guider. Alors, des fois, on se trouve avec un enfant comme ça dans une lutte de pouvoir parce que c'est ces instincts alpha et souvent ces instincts de contre-volonté à dire non, 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 mais nos instincts alpha qui nous disent « mais c'est moi qui dois prendre ma place. » Mais le jeune dit non et nous, on dit oui. alors, je vais en quelques minutes vous dire comment régler ça parce qu'on sait si on est devant un enfant qui veut vraiment nous dire des non, nous, on va perdre cette lutte-là. Mais vos instincts sont corrects. vous devez trouver un moyen de rester dans la position alpha. Il y a une façon de faire ça pas nécessairement facile mais très importante et c'est pour ça que les adultes très bienveillants des fois se trouvent dans une lutte de pouvoir mais c'est parce que vous savez comment c'est très important de rester en position alpha avec les jeunes. Alors, exactement, qu'est-ce qu'on doit faire pour rester à prendre cette position-là, le rôle d'alpha-soignant? Premièrement, c'est notre façon de se présenter, une forte présence alpha autour de l'enfant. Premièrement, la plupart de vous, vous êtes naturellement comme ça, naturellement. Et si ça ne vient pas naturellement, c'est important de pratiquer. Et moi, j'ai toujours, j'ai envie d'avoir une école pour former les maîtres. moi, je ne ferai absolument rien avec la pédagogie, je vais laisser ça aux autres, mais je vais former les maîtres pour devenir les leaders dans la classe, les alpha-soignants. Et la première chose que je te dirais, montre-moi comment tu vas entrer dans la classe. Et la personne doit me montrer une confiance, une présence qui est importante. Et si l'enfant te dit un nom, qu'est-ce que tu vas faire? Dans l'interview, qu'est-ce que j'aimerais voir de cette personne-là, c'est comme, « Excuse-moi, mais je ne laisse pas les enfants me dire un nom. » Ah, instinct alpha, check. Parfait. Un peu plus tard, on va parler de comment on va gérer ça, mais j'ai besoin de cette posture qui sort naturellement de quelqu'un. Alors, c'est ça. Les enfants doivent nous regarder et ils doivent avoir confiance en nous. Et la pandémie, la pandémie a vraiment nous poussé loin en ça. Parce que nous, on ne sait pas exactement. Tout de même, maintenant, à ce moment-ci, il y a toujours quelque chose qui arrive. On n'est jamais au courant de comment ça va se passer. Mais les enfants ont besoin de regarder, quand ils mettent le regard sur nous, que nous, on a une posture de confiance. Alors, se présenter comme être la réponse aux besoins profonds et agissez avec confiance. Donnez l'impression qu'on peut faire quelque chose. Nous pouvons nous en équiper de l'enfant. Nous allons trouver quelque chose. Nous allons trouver une réponse. Et c'est ça que, quand on a fait des formations que j'ai faites au début de la pandémie, j'ai dit aux adultes, je sais que nous, on n'a pas les réponses à ce moment-là, mais on va donner l'impression et l'assurance aux enfants que nous, on va trouver une façon de gérer la situation. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que souvent, souvent, nous aide dans cette position, c'est essayer d'anticiper qu'est-ce qui va venir et de prévenir des situations. et des fois, vraiment, si on est au bout et l'enfant est en train de tomber en crise, même de donner la permission, disons, le parent de l'ado de 14 ans, on dit à l'ado, non, tu ne peux pas sortir ce soir. Non, cette fille, non, limite, pas ce soir. c'est interdit par, je t'haïs, comment ça s'accroît, claque les portes. Oui, je comprends que tu n'es pas contente avec moi. Oh, ma mère, peut-être, non, 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 tu ne sors pas. Je sais que tu vas avoir une crise, claque les portes si tu veux. Et juste le fait qu'on a anticipé la réaction et on est correct avec la réaction, que ça va rassurer le jeune que mes parents ma mère, mon enseignante est capable de dire un non et rester avec le non. Mais des fois, il faut anticiper et prévenir aussi les circonstances. Alors, si on ne sait pas quoi faire, encore une fois, dans l'école de maître d'Eva, comme des, comme des, 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 tac, 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 canard, comme des canards, comme des canards. On est en dessous, en dessous, en dessous, en dessous de l'eau, mais en dessous, on fait comme ça. tu as confiance, agir, confiance, et on ne parle pas de nos préoccupations devant nos enfants. Éviter de provoquer les réactions alpha en agissant si, si vous avez besoin d'être pris en charge. je me souviens d'une enseignante avec qui j'ai travaillé, elle dit, mais quand les enfants ne m'écoutent pas, j'ai dit, oh, s'il vous plaît, si vous ne m'écoutez pas, je ne peux pas enseigner. Mais maintenant, c'est le rôle de l'enfant de prendre soin de l'enseignant. Non, 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 on ne fait pas ça avec nos enfants. et on sait que des fois, il y en a certains enfants, ils vont nous aider, mais ce n'est pas le bon moment de faire ça. Et aussi, des fois, de dire à l'enfant, et souvent, on a l'habitude de dire, ça me rend triste quand tu fais ça. Ah, j'ai vu tellement de parents qui ont dit ça, moins des enseignants, parce que vous êtes des enfants et vous savez que ce n'est pas une bonne chose. Souvent, souvent, j'entends un parent qui dit, mais ne me fais pas ça, ça me fait triste. Ou ça va faire grand-maman triste si tu fais ça. Mais oui, ça change le comportement d'un enfant, mais ça donne le message que maintenant, l'enfant est en charge. C'est lui qui rend malheureux l'adulte et c'est lui qui doit régler ça. Et ce n'est pas le rôle d'un enfant de régler nos émotions. Alors, c'est très important de ne pas donner cette impression parce que ça peut rendre l'enfant, ça peut lui mettre dans la position d'alpha. Alors, pour prendre notre rôle, rendre la dépendance facile et sécuritaire. Ici, on voit un monsieur qui aide un enfant et il voit avec les petites mains de cet enfant-là qu'il n'est pas capable de tout faire ça. Alors, viens, je vais t'aider. Je vais t'aider. Et puis, c'est ça exactement, inviter la dépendance plutôt que d'y résister. ça ne veut pas dire de temps en temps, si on sait que l'enfant est capable de faire quelque chose, qu'on pourrait aussi retirer un peu pour lui donner l'opportunité de le faire. Mais si l'enfant nous regarde avec les yeux et j'appelle ça la danse d'alpha parce que des fois, on répond, on doit absolument répondre aux besoins de dépendance de l'enfant. de temps en temps, on doit juste voir s'il est capable de le faire, lui laisser un espace, mais s'il a vraiment besoin, on va répondre. Prends l'initiative de la relation et prends soin de lui. Et je vois, si l'enfant, disons, a des difficultés avec ses souliers, peut-être on ne va pas tout de suite lui aider avec ses souliers, mais on peut juste lui regarder. Si tu as besoin de mon aide, je serai là. Juste lui, rassuré, inspiré, je suis là, il peut compter sur nous. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi dans une classe avec plusieurs élèves, on peut vraiment donner de l'aide à une élève et puis l'autre va voir, OK, madame, si moi j'en ai besoin, elle va me donner de l'aide. Et qu'est-ce qui est difficile, c'est que des fois, on sait d'enlever des choses pour encourager l'enfant de nous suivre. mais à un certain moment, le message qu'on donne à un enfant que nous sommes capables de lui, d'enlever des choses de lui. Et comment il peut dépendre de quelqu'un qui toujours enlève les choses qu'il aime? Ce n'est pas une chose qu'on veut vraiment faire. Il y en a des fois, il faut régler des choses, mais il faut faire attention de ne pas trop enlever des choses pour aller chercher les bons comportements. Et aussi, les autres enfants vont réagir et noter comment on réagisse envers un enfant en particulier. Et ça peut des deux côtés. Si je suis bienveillant envers un enfant qui a des difficultés, les autres élèves vont dire « Et si moi j'en ai besoin, elle va prendre soin de moi. » Et l'autre chose, malheureusement, si des fois on devient frustré avec un enfant et puis mon fils était plutôt comme ça, il n'y a personne qui a crié auprès de lui parce qu'il était toujours, toujours très, très obéissant. Mais il est retourné à la maison et il dit « Maman, je n'ai pas aimé comme madame à crier auprès de mon ami ou d'autres élèves. » Alors, les autres, ils notent aussi. Alors, il faut faire attention. Évaluer les besoins et prendre l'initiative et on voit ici à Sarah qui est là. Elle a aidé ce jeune-là remarqué qu'elle en avait besoin de l'aide et puis là, il était là. Et il faut faire attention de ne pas demander trop de questions sur qu'est-ce qu'il veut. « As-tu faim? As-tu besoin de l'eau? » Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander à l'enfant quelles sont ses préférences. Mais à un certain moment, si on demande trop de questions, l'enfant est dans la position « Je dois toujours savoir de quoi j'en ai besoin. » Et les jeunes, ils n'ont pas nécessairement cette capacité. Ou si on demande « Pourquoi? » « Pourquoi tu as fait telle et telle chose? » « À quoi tu as pensé? » Alors, souvent, un enfant qui frappe, et on va parler de ça dans une autre session, le désir de frapper vient avec une grande frustration. Souvent, l'enfant a vécu autant de frustration dans sa petite vie à ce moment-là qu'il est jusqu'à ici avec la frustration. mais il ne peut pas nous dire « Pourquoi il a frappé? » « Je ne sais pas pourquoi j'ai frappé. » « C'est juste hors de moi. » Oui. Alors, si on demande, on demande. Maintenant, encore une fois, l'enfant, il devient un peu comme « Qu'est-ce que je dois faire? » C'est à moi de dire à la dure « Pourquoi j'ai fait telle chose? » Non. Si on regarde un enfant qui frappe souvent, si on a un enfant devant nous qui souvent dit des noms, on sait que ça, c'est un enfant alpha, ça, c'est un enfant qui vit trop de frustration. C'est à nous de déterminer qu'est-ce qu'on voit. Alors, on doit observer les signaux et les garder pour nous. Je ne sais pas si c'est passé avec vous autres, mais avec mes enfants, quand ils étaient très petits, quand ils avaient faim, ils n'étaient pas agréables de tout. Et je me souviens un jour, je leur ai dit « Ah, c'est parce que vous avez faim que vous êtes comme ça. » Puis ma fille, encore alpha, « Non, c'est pas comme ça, maman, c'est pas à cause de ça. » Non, je savais qu'ils ont faim, ils ont eu faim. Alors, la prochaine fois, je n'ai pas parlé du faim, j'ai juste donné des barres de granola. J'ai juste donné. C'est très important de ne pas trop parler. Et juste, si l'enfant a besoin, donne-lui de quoi il a besoin sans toujours parler de ça. Évaluer les besoins et prendre les initiatives, aussi important de répondre aux besoins et pas aux demandes. Et encore une fois, je parle de la danse d'alpha parce qu'à un certain moment, un enfant, même un enfant, un jeune enfant, un enfant, même avec des problèmes, des grandes difficultés, c'est des fois, on doit lui donner un peu d'espace de faire des erreurs, de ne faire pas comme il faut, de ne le pas faire parfaitement parce que lui a besoin de la pratique. « Aide-moi, madame! » Non, non, tu peux le faire. La demande, c'est « aide-moi! » Le besoin, avoir un peu plus d'autonomie. Mais encore une fois, s'il est vraiment tombé et n'est pas capable de le faire, on répond à lui. Alors, et comme un exemple aussi, les enfants, ils veulent avoir toujours, toujours des biscuits, mais s'ils en ont faim, on va préparer des carottes avec comme des petites choses pour les rendre jolis, etc., pour répondre aux besoins. Parce que je sais que tu as faim, mais les biscuits ne sont pas bien pour toi, mais on va rendre quelque chose agréable. Et encore une fois, on reste sur notre position doucement, même s'ils résistent, mais fermement, parce qu'on sait que c'est vraiment excellent pour l'enfant, mieux pour l'enfant. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que les iPads, souvent avec les iPads, les enfants veulent toujours, toujours jouer avec ça et des fois, on doit mettre des limites là-dessus. Ne laisse pas savoir que tu as peur d'être bouleversé et si l'enfant vraiment va faire son crise, va faire la crise, on va juste accepter que la crise est là. Et sur l'attachement, offrir plus que ce qui est demandé. Si l'enfant essaie toujours de nous donner un câlin, on donne un plus gros câlin, un plus grand sourire. Et si l'enfant dit, j'ai pensé à toi, oui, j'ai pensé à toi aussi. Toujours prendre notre position de donner encore un peu plus. Comment inviter l'inhabitable en restant alpha? Parce que des fois, les enfants vont vraiment nous dire des grands noms. Ou, oui, on a décidé que c'est à l'enfant de faire quelque chose, tu dois faire toi-même, mais ce n'est pas correct. je comprends que tu ne seras pas contente de moi. Je sais que ça va te faire, mais allez-y, faire ta crise. Changer d'avis. Souvent, c'est ça qui se passe. Et encore une fois, les gens qui travaillent souvent avec les enfants, vous êtes vraiment bien là-dedans. Vous êtes en train de lire une histoire aux enfants, aux petits. Et vous remarquez que 1, 2, 3, 4, 5, 6, commencent à faire des choses comme ça. Des fois, on essaie de gérer les comportements, mais à un certain moment, on remarque, les jeunes, ils ne sont pas capables, la plupart des jeunes ne sont pas en mode d'écoute. Maintenant, moi, je vais faire autrement. Et j'ai exactement ça. Oh, on va continuer demain. Moi, j'ai décidé qu'on va continuer demain. Alors, on lit, on est en train de lire les comportements et nous, on prend en charge. Tout de même que, souvent, les gens me disent, mais c'est l'enfant qui a décidé. Non, ce n'est pas l'enfant qui a décidé. Nous, on a décidé. Ou en ce moment, je vais faire telle et telle chose. Même on peut dire à un enfant qui nous refuse de faire quelque chose, non, c'est bien. Je ne suis pas obligé de faire ça à ce moment-là. On donne. C'est mieux que tu ne fasses même que tu ne fasses pas. C'est mieux. Et c'est tellement intéressant parce que les gens, encore dix fois, mais est-ce que c'est l'enfant qui nous dirige? Non. Le moment que nous, on décide de faire quelque chose, on reste en charge, même si on ne peut pas être en contrôle. Et ça, c'est pour moi très, très, très important. Parce que vous avez raison. raison, si vous êtes en train de vous dire, mais Eva, si on laisse passer n'importe quoi dans nos classes, les autres élèves, ils ne vont pas nous regarder comme les leaders. Ils vont regarder que c'est l'enfant qui est mettant en charge de la classe. Et c'est vrai. Mais à un certain moment, on voit que si j'insiste sur quelque chose, lui va tomber en crise et va déranger la classe. Et c'est plus pour les plus grands, mais disons, on dit à un enfant, OK, si tu ne veux pas utiliser les ciseaux, OK. Je pense que c'est même une bonne idée que tu n'utilises pas les ciseaux. Mais peut-être les autres vont dire, mais madame, est-ce que je ne peux pas utiliser? Moi aussi, moi aussi. Mais souvent, on juste prend notre position à faire, on regarde l'enfant et il dit, OK. Mais si tout le monde ne veut pas utiliser les ciseaux, maintenant, nous, on va changer notre avis en disant, je pense que c'est une très bonne idée de ne pas utiliser les ciseaux à ce moment-ci. Et ça nous démontre que c'est nous qui prenons la décision. Nous, on reste alpha tout de même qu'on a changé notre, qu'est-ce qu'on voulait faire. Prendre cette rôle, amener nos enfants dans la bonne relation. Alors, soyez prêts à prendre des décisions que vous jugez les meilleures pour le jeune, même s'ils sont dérangés par ça. Devenez, devenez celui à qui le jeune s'adresse pour obtenir des conseils et ça, c'est très important. On veut être les personnes où l'enfant veut venir chercher des conseils. Alors, on doit vraiment garder alpha-soignant. Assumer nos responsabilités d'essayer d'aider nos jeunes à faire ce qu'il faut faire. Assumer la responsabilité de nos propres réactions envers les enfants parce que, oui, des fois, on est frustré, mais c'est parce que nous sommes peut-être fatigués ou pas en forme. Ce n'est pas la faute des élèves. Ce n'est pas les élèves qui nous rendent... ils sont frustrants, mais notre réaction, c'est notre responsabilité. Et travailler activement pour créer et préserver un sentiment de connexion avec chaque élève. Et à ce moment-là, je vais vous introduire une activité, une façon de faire une deuxième partie de l'attachement qu'on appelle faire le pont. Et faire le pont, c'est pour combler ce qui pourrait séparer. Parce que c'est vrai, on a nos moments, où on devient frustré avec les jeunes, on réagit à une façon qu'on sait, ouh, ce n'était pas tellement gentil, ça. Mais qu'est-ce qui est important et qu'est-ce que nos jeunes attendent de nous, c'est est-ce que ça va être correct? Alors, combler toutes les séparations physiques, absolument, avec le point de contact suivant. Et c'est tellement intéressant parce que j'ai déjà assisté dans plusieurs classes maternelles, pré-maternelles, où les enseignants avaient à la fin de la journée aussi un petit moment, une petite chanson où on disait on se voit demain. On se voit demain. J'ai hâte de vous voir demain. C'est une petite chanson. Je n'ai pas une chanson comme ça, mais peut-être que vous en avez. Vous pouvez partager ça avec nous. Pour un jeune, parce qu'on a parlé la dernière fois, il y avait quelqu'un qui a demandé, mais qu'est-ce que je fais avec un jeune qui ne veut pas retourner à la maison, qui veut rester avec moi, mais on fait le pont avec lui en disant, hé, j'ai quelque chose spécial prévu pour demain, prévu pour demain. Hé, j'ai hâte de te voir demain. J'ai quelque chose. Comme ça, l'enfant, tout de même qu'il n'est pas content de retourner chez lui, mais il va penser, oh, madame a quelque chose pour moi, monsieur a quelque chose pour moi. Alors, le pont, c'est toujours le prochain point de contact. Et ici, le bisou secret. Peut-être, Valérie, pourrais-tu lire ça pour nous? Oui, bien sûr, Eva. C'est tellement beau en plus cette histoire-là, les bisous secrets. Donc, après avoir embrassé la paume de Chester, sa mère lui dit, chaque fois que vous vous sentez seul et que vous avez besoin d'un peu d'amour de la maison, appuyez simplement votre main sur votre poitrine et pensez. Maman t'aime. Maman t'aime. Chester est rassurée de savoir que l'amour de sa mère le fera. Être avec lui partout où il va, même à la maternelle. Merci. Alors, on pourrait, avec nos petits de 4 ans, 5 ans, on pourrait faire ça s'ils sont un peu résistants à séparer de leurs parents. Mais nous, on peut faire ça aussi pour eux autres, pour le lendemain et pour les enfants qui sont attachés à nous. Alors, faire le pont, c'est comme avec un comportement difficile et ça, c'est tellement important et c'est pas facile à faire parce que des fois, on est vraiment, nous, dans un état émotionnel aussi. Très important de dire à l'enfant, au moins, un adulte dans l'école qui dit, nous avons hâte de te voir demain. et nous trouverons un moyen d'améliorer les choses. Ça va aller mieux demain. Très, très important parce que souvent, on pense que l'enfant parle, il est tellement en colère, j'ai pas besoin de toi. Et puis, on dit, OK, pas besoin de nous. Mais souvent, ils se retournent à la maison et maintenant, ils se tombent en grande alarme. Si je reviens demain, est-ce qu'ils vont m'accepter? Ils vont être fâchés de moi? Est-ce qu'ils vont... Alors souvent, ils tombent encore en plus grande anxiété. C'est tellement important de leur assurer, on va prendre soin de vous. Et qu'est-ce que je pense pour moi, c'est le message que nous voulons transmettre à nos enfants et que peu importe ce qu'ils font, et ça, c'est particulièrement essentiel pour nos plus petits et pour nos enfants qui ont des grandes difficultés, de traumatisme, etc. Peu importe comment ils se comportent, les adultes continueront à en prendre soin. Et faire le pont donne à l'enfant de l'espoir. Tellement important donner cet espoir. Tu n'es pas seul. Ce n'est pas à toi de régler les choses. Nous, les adultes, et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une équipe d'école, parce que la semaine prochaine, on va parler de nos enfants qui sont affectés par des traumas complexes. Ce sont des enfants très difficiles à gérer, très difficiles à régler, et des fois, ils sont difficiles. Mais l'équipe, l'équipe prend soin de cet enfant-là. Pas seulement l'enseignante, pas seulement le TES, mais c'est l'équipe. Et si on est capable, avec nos petits, et même avec nos ados, de donner cet espoir et de ne pas oublier de leur dire « On se voit demain. On va trouver quelque chose demain. » Ça va leur assurer au moins qu'il y a un demain. Il est très important de penser à ça. Alors, c'est ça, les réflexions qu'on a prévues pour vous autres, mais peut-être de noter les comportements de faire le pont ou pratiquer, mais peut-être que vous pouvez partager aujourd'hui avec nous des idées que vous utilisez pour créer les ponts comme ça, parce que j'en suis certain que vous les utilisez. Et peut-être aussi, maintenant, vous êtes un peu conscient des jeunes qui sont un peu plus alpha, qui résistent à vous suivre et peut-être vous avez un peu d'idées pourquoi ça se passe comme ça. Alors, maintenant, je vais essayer d'arrêter le partage. Merci, Eva. Si vous voulez peut-être revenir avec nous, étant donné si vous voulez allumer vos caméras. Je ne sais pas, Sarah, s'il y a d'autres choses que tu aimerais ajouter au niveau culturel, au niveau des pratiques culturelles qui répondent à... Oui, il y avait plein de petites choses, mais je voulais peut-être juste revenir sur le fait que dans la culture des Premières Nations, le mode de vie autrefois était très difficile. Donc, c'était des moments où on avait parfois des périodes où on n'avait pas beaucoup de manger, on était en territoire, on était à la merci de la température pour pouvoir accéder à des sources de nourriture. Donc, il y avait de grands moments d'insécurité. Et malgré tout ça, on se rend compte que les enfants étaient bien, étaient bien entourés et sécures. et je vais juste vous partager brièvement le témoignage d'une aînée que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps qui était en territoire avec cinq enfants, deux parents dans un canot et le lac qui s'est déchaîné. Donc, il manquait de nourriture et elle devait descendre très rapidement pour aller trouver la farine. Et là, ils ont accosté, ils ont mis la tente et le père est parti seul chercher la farine et la petite fille qui avait cinq ans, à l'époque, était complètement désorganisée. Elle avait beaucoup de peine. Elle avait peur que son père ne reviendrait jamais. Et lui, il devait avoir des doutes aussi de partir, mais il lui a dit avec « Et confiance. » Donc, « Et confiance en moi. » « Et confiance que je vais retenir. » Elle était en sanglots. Ça a pris du temps. Sa mère lui a montré une technique de mortia, donc elle distrait son attention sur d'autres choses. Il manquait de nourriture, donc c'était pas la nourriture. Ils n'ont pas fait un gros repas ce soir-là. Mais elle lui a montré une technique et son père lui avait dit « Quand je vais revenir, tu vas être la première que je vais embrasser. Je vais venir te dire que je suis revenue. » Donc, c'est sûr que ces modes de vie-là, il y avait beaucoup d'insécurité. Le père devait vivre une angoisse de savoir « Est-ce que ma cache ou j'ai caché ma nourriture, est-ce qu'un ours va avoir mangé? » Donc, plein de questionnements, mais il montrait toujours qu'il était le maître de celui qui dirigeait la famille, le canot. Donc, je pense que ça peut être un modèle parfois de se dire « Ok, je ne sais pas trop où ça s'en va tout ça. Le feu est pris dans la maison. Mais je suis la maman canard ou la maman en oie et mes enfants, ceux que je lide, ils vont me suivre en arrière aveuglément. » Donc, moi, c'est une image qui m'a beaucoup aidée à comprendre Alpha. Des fois, je dis « Mon Dieu, c'est très dominant comme terme. » Mais en fait, j'ai appris à apprivoiser ce terme-là et maintenant, c'est sécurisant. Parce qu'avant, je laissais peut-être mes enfants prendre beaucoup de décisions. Maintenant, je fais comme « Non, attends un peu. Tu vas passer tes décisions à travers moi et après, je vais te dire oui ou non. » Parfois, je change d'idée aussi, mais c'est moi qui change d'idée. Exactement. Et puis, Eva, si on a le temps, on peut peut-être parler aussi des petits secrets. C'est les enfants qui ont des petits secrets parce qu'ils ont peur de déplaire. que mon garçon faisait des petits secrets parce que j'ai l'impression qu'il avait peur que je ne l'aime plus s'il me disait qu'il n'avait pas mangé son lunch. Ça fait qu'il cachait ses lunchs. Oui, c'est ça. Oui. Non, mais c'est très délicat, mais c'est aussi très puissant si on est capable de dire à nos enfants « Je peux t'accepter comme tu es même avec tes faiblesses. » Juste une autre chose, juste vite, 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 parce que je me souviens d'une situation où ma fille, encore une fois, dans son appartement, quelqu'un est entré dans son appartement. Moi, j'étais en Colombie-Britannique. Son père a été ailleurs. Elle n'avait personne à Montréal avec elle, mais elle m'a appelée. Puis j'étais à une conférence Neufeld. J'étais à une retraite avec Toto Neufeld. Toto Neufeld nous a dit « Soyez pas en retard. » Mais moi, j'étais en retard, mais je parlais au téléphone. Il y avait des gens qui ont dit à lui « Il y a quelque chose qui se passe avec la famille d'Eva. » Mais c'est correct, elle s'en occupe. Mais j'ai dit à ma fille « C'est correct. On va trouver une solution. » Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire en Colombie-Britannique. Mais juste ma posture alpha, je dis « Non, on va trouver quelque chose qui a très bien fait. Qu'est-ce que tu as fait? C'était excellent. Qu'est-ce que tu as fait? » Oui, alors c'est juste cette posture-là tellement importante pour nos enfants. Mais c'est bienveillant aussi. On prend la responsabilité. On sent notre culpabilité. C'est pas juste dominance, mais dominance avec les autres qui sont tempérés ou mitigés par la responsabilité et le désir de prendre soin. Mais c'est tellement... OK, je m'excuse. Je vais arrêter de parler. Merci, Eva. C'est toujours très intéressant tous les exemples que tu apportes. Est-ce que dans nos participants, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce qui vient d'être dit qui accroche, qui est une étoile ou quelque chose qui est révélateur? André, je pense. André, j'ai fermé mon micro et je dis que tu veux parler. C'est parce que j'en ai deux. Je ne savais pas. Moi, j'avais fermé les deux. Excusez-moi. J'ai été particulièrement sensible quand vous avez parlé du complexe alpha et que probablement la majorité d'entre nous se trouvaient aux prises avec ce complexe-là. Puis je pense que, c'est ça, ça nous rejoint beaucoup. Ça m'a rejoint. C'est sûr que je l'ai travaillé moi aussi, mais il faut faire attention. Puis dans le fond, on peut faire le parallèle comme parent ou comme grand-parent. C'est exactement la même chose comme enseignant-parent. Où j'ai été? Il y a comme plein d'affaires qui ont allumé aujourd'hui dans ce que vous avez dit. Entre autres, quand Sarah, tu disais que pour les Premières Nations, un oncle, une tante, ce n'est pas nécessairement biologique puis on va utiliser et ça m'a frappée parce que j'ai eu la chance d'aller enseigner un mois en Afrique à un moment donné et j'avais été surprise une des premières journées où j'allais acheter quelque chose dans une boutique où on m'a appelé maman. Du coup, ça a fait comme, bien voyons, mais c'était la coutume, c'était comme ça parce que je n'étais plus âgée, je n'étais une maman. et j'avais oublié ça puis quand tu as parlé de ça tantôt, Sarah, ça m'a fait, ça m'a rappelé ça, je trouve que c'est intéressant. C'est ça, il y avait tellement de choses aujourd'hui, c'était riche comme présentation, Eva. Je fais aussi du bénévolat auprès d'enfants qui ont un parent qui a une maladie mentale dans un organisme et ça rejoint aussi beaucoup. Nous, on parlait toujours d'un enfant qui est parentifié, dont l'instinct alpha va prendre le relais parce que le parent n'est pas en mesure. Ça aussi, je trouvais que c'était intéressant, ça me faisait faire plein de liens avec ce qu'on vit chez Anna puis les enfants puis comment on tente de préserver ça puis qu'ils ne deviennent pas des alpha mais qu'ils demeurent dépendants puis qu'ils demeurent dépendants. Le terme est... Qui sont capables d'être dépendants de temps en temps avec quelqu'un d'autre. C'est ça, exactement. Mais puis d'être autonome par rapport à leur prise en charge mais sans prendre en charge papa ou maman. Ça, ça... je trouvais ça intéressant. Oui. Il y a plein de choses. Et avec la santé mentale, avec la toxicomanie, avec la maladie physique, ça risque que l'enfant se trouve dans une position alpha et notre rôle, c'est toujours au moins de lui donner des moments de repos. où je me suis questionnée, c'est quand vous avez dit il ne faudrait pas que le parent partage des sentiments ou peut-être j'aurais besoin de plus de précision par rapport à ça. Dans ma compréhension, c'est important qu'on soit capable de nommer des émotions, des sentiments. fait que j'aimerais ça avoir plus de précision. OK. Oui. Merci, c'est une bonne... Une chose, c'est que entre amis, entre conjoints, absolument, on... c'est important de partager qu'est-ce qui se passe entre nous. Alors, s'il y a certains mots qu'on n'aime pas, disons, je ne sais pas, un mot que mon conjoint utilise et qui me rend toujours... qui me déstabilise tout le monde, c'est très important de lui dire quand tu dis telle et telle chose à cette manière-là, je suis déstabilisée, pourrais-tu trouver un autre moyen de le faire? Entre adultes, absolument, parce que notre rôle, c'est comme ça. Mais il faut faire attention avec nos enfants de ne pas toujours dire ça parce que ce n'est pas la responsabilité de l'enfant. C'est la responsabilité de mon conjoint de prendre soin de moi. Mais ce n'est pas la responsabilité de l'enfant de prendre soin de moi. Est-ce que je nomme mes émotions? Absolument. Oui. Maman est frustrée. Oh, maman est frustrée. Donne-moi un petit moment. Maman, je vais prendre un petit moment pour me calmer. Alors, nommer les émotions, absolument. Mais toujours donner l'impression que c'est à cause de l'enfant et maintenant, c'est sa responsabilité de gérer et régler mes émotions. Mais il y avait une pratique de partage d'émotions qui n'a pas bien compris le rôle alpha. Toujours, souvent, on utilise des stratégies, des techniques qui sont bien pour les adultes et on les enseigne aux enfants, mais ce n'est pas la même chose. J'espère que ça a répondu. Oui, puis si je peux ajouter, souvent, on l'entend. On entend, ah, quand tu fais ça, tu me rends triste. Ou quand tu me dis ces choses-là, tu me rends triste. Je pense que c'est à ce moment-là, justement, qu'elle va être dit de ne pas dire à l'enfant quand tu fais ça, quand toi, tu aimais ça. Autrement dit, on rend l'enfant responsable de nos sentiments alors que c'est l'inverse, justement. Je sais, mais on peut ajouter aussi à Sandrine. En fait, de les nommer, je trouve que c'est correct parce qu'il faut aussi que l'enfant sache qu'on en vit et c'est correct, mais effectivement, ce n'est pas de le rendre responsable. Je suis d'accord avec toi. Mais les nommer, c'est important. Oui. Ça peut normaliser pour l'enfant aussi. Maman est triste, maman est frustrée, maman est comme ci, comme ça. Oui, absolument. OK. Eva, il y a une question qui dit comment on gère le mensonge lorsqu'un enfant nous cache la vérité par peur de conséquences? OK. Encore une fois. Peux-tu répéter? Oui. Donc, comment on gère le mensonge lorsqu'un enfant nous cache la vérité par peur de conséquences? OK. Premièrement, vous parlez d'un enfant de 4 ans, 5 ans, 10 ans? C'est un enfant de 9 ans. De 9 ans. OK. C'est bien parce qu'un enfant de 4 ans, 5 ans, ils n'ont pas encore le préfrontal pour vraiment gérer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne comprennent pas que c'est un mensonge, mais c'est très difficile pour eux de gérer le désir de plaire aux parents. Un enfant de 9 ans, ça se peut aussi à cause d'une grande sensibilité, comme Sarah a bien dit. et puis on a parlé de ça la semaine dernière ou de la dernière session quand on avait les racines d'attachement. La sixième racine d'attachement, c'est que j'ai quelqu'un qui me connaît, même avec mes faiblesses. Et un enfant très, très, très sensible souvent a toujours peur, toujours peur que la chose qu'il a fait, c'est ça qui va briser. Alors, c'est comme une sensibilité envers l'attachement pour cacher une chose qui pourrait briser la relation. Souvent, parce qu'on sait que c'est un mensonge, souvent on sait, OK, on doit peut-être même le nommer. Je sais que, j'aimerais bien ça que tu manges ton dîner, tu manges ton lunch, mais c'est mieux pour me dire que tu n'as pas mangé au lieu de cacher ça. C'est correct. Je vais l'accepter. Qu'est-ce qui est difficile, honnêtement, et puis j'en suis certain, d'entre vous qui ont élevé des adolescents, il y a plein de choses qu'on doit accepter qu'on ne voulait jamais accepter de nos jeunes. Maman, j'ai fumé une cigarette. En notre famille, on ne fume pas des cigarettes. Mais à un certain moment, à un certain moment, et qu'est-ce qui est intéressant aussi, parce que j'ai une fille, un garçon, ma fille était beaucoup plus explosive, beaucoup plus externalisée, et il parlait des choses. Mais comment j'ai réagi à ma fille qui a tellement impressionné mon garçon. Et mon garçon, qui était beaucoup plus sensible, moins, beaucoup plus rétisant, que, c'est peut-être nécessairement des mensonges, mais j'en suis certain qu'il faisait des choses de quoi il n'a jamais parlé et il l'a caché, il est capable de cacher. Mais avec ma fille, oui, j'ai réagi des fois, mais j'étais capable aussi de le rassurer. OK, ma fille, je comprends. Oui, tu as essayé de faire. Alors, tu vois, souvent aussi, c'est la réaction envers un autre enfant qui affecte cet enfant-là. Mais la meilleure chose, c'est de dire, non, on va accepter, mais ce n'est pas facile. Est-ce que ça? Oui, mais dans le fond, je me demandais également, est-ce que ça peut être comme un peu aussi un synonyme de quand on a tendance à donner des conséquences ou ce qu'on appelle les fameuses punitions, punitions à nos enfants? Est-ce que c'est le fait de, sans l'avoir voulu, je veux dire, on fait toujours ce qu'on peut comme parent, mais le fait de l'avoir appliqué à quelques reprises pourrait avoir aussi créé ce sentiment-là? Parce que, dans le fond, ça tombe bien que vous parlez d'hypersensibilité. Ma fille, elle est vraiment au-dessus de la moyenne à ce niveau-là. Donc, oui, là, je comprends un peu mieux par votre explication et c'est ce que je me disais aussi. Mais est-ce que aussi, le fait de, quand on parle, d'utiliser la conséquence ou la punition avec un enfant, puis peut-être, pour X raisons, l'avoir commencé trop tôt parce qu'on pensait que c'était la chose à faire, puis on a beaucoup de pressions sociales aussi qui nous disent, on ne veut pas leur laisser faire n'importe quoi, donc appliquons une conséquence. Est-ce que ça peut aussi être le reflet ou le résultat de ça, d'avoir voulu être trop strict? Et là, l'enfant a comme peur, finalement, de dire la vérité parce qu'anyways, on va se faire chicaner ou, tu sais, elle va vraiment Exactement. Et moi, j'avais juste que deux enfants, mais à un certain moment, je dirais, les enfants ont besoin de beaucoup moins de conséquences. On n'a jamais pensé. C'est vraiment, on va parler, je pense, après la semaine prochaine, on va parler dans l'autre semaine, un peu de discipline, des façons de, parce que discipline, ça ne veut pas qu'on amène l'enfant à conformer à nos exigences. Discipline, ça veut dire on mettre l'ordre dans l'environnement. L'ordre, ça veut dire l'enfant ne peut pas faire qu'est-ce qu'il veut faire tout le temps. Comment on peut gérer les choses pour amener l'enfant à faire qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est complètement autre et c'est exactement ça. On a dans notre, on utilise les moments de réflexion avec un enfant de trois ans. Un enfant de trois ans n'a pas la capacité du préfrontal pour réfléchir. Alors on a plein, plein, on a une centaine de petits de trois ans qui sont assis sur la chaise pour réfléchir. Aucune idée de quoi on parle, mais ils se trouvent sur la chaise. Alors c'est exactement ça qu'il faut vraiment éviter de faire des choses qui font aucun sens pour un enfant et pour elle lui rendre à ce moment-là de tout cacher pour éviter la réaction. On fait notre mieux, on fait notre mieux et c'est toujours possible de changer les choses. C'est toujours possible, c'est jamais trop tard. Il va souvent, on entend le mot enfant roi. Oui, les enfants rois. Est-ce qu'on pourrait dire enfant alpha, enfant roi, ça se ressemble? Oui, oui, oui. Encore en français, vous avez, oui, ça décrit exactement ça. l'enfant. Et souvent, les enfants rois, c'est par défaut. C'est parce que les parents ont trop essayé de plaire l'enfant. Jamais, osent jamais de dire des noms parce que je ne veux pas que mon enfant soit pas contente, soit déçu. Mais c'est notre rôle de dire des noms à un enfant. Et on a oublié ça aussi. Mais avec, et qu'est-ce que, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que dans les familles de plusieurs générations, ma belle-mère était souvent chez nous et puis elle en avait sept enfants. Alors, elle était vraiment une madame magnifique. Et j'en suis certain parce qu'elle avait sa chambre. Et j'en suis certain, certains moments quand j'ai dit un nom à mes enfants, pas trop souvent, mais j'ai dit un nom, que ma fille est allée voir mon grand-maman. Ma mère est tellement la 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 la. Ma belle-mère n'a jamais, jamais interféré dans ma façon de gérer ma. Mais j'en suis certain qu'elle dit, oh oui, je comprends, c'est pas facile que maman dit un nom. Oh, tu dois être vraiment frustrée. Alors, tu vois, moi, j'étais le nom, elle était l'ange de confort. Mais ma fille était capable de tolérer un nom parce qu'elle avait quelqu'un. Mais si on est toute seule, monoparentale ou juste deux parents avec des enfants, c'est pas nécessairement facile de rester avec le nom et de rassurer l'enfant. Cette danse d'alpha n'est pas nécessairement facile toute seule. C'est vraiment bien d'avoir une grand-maman, un grand-papa à la maison pour donner le confort quand quelqu'un a dit un nom. J'aimerais, j'ai adoré ça d'avoir dans nos écoles des salles pour les grands-parents, des aînés, des matantes, mes oncles ou un enfant qui est frustré avec l'école peut y aller pour recevoir le confort, mais pas pour faire autrement pour lui, pas pour lui donner de quoi il voulait, mais juste d'être là pour le confort. Julie, tu as une question? Oui, je me demandais, tout à l'heure, on parlait du fait de dire non à un enfant. Je me demandais s'il y avait comme une façon de dire non, mais d'être moins stricte. est-ce que si on utilise le mot bienveillance dans notre façon de dire non, ça peut amener, est-ce que ça peut paraître comme un signe d'être trop souple face à son enfant ou c'est correct de le faire de cette façon-là, tu sais, d'avoir toujours comme une explication puis de ne pas être trop catégorique dans son nom? OK. Explication, c'est un problème parce qu'avec l'explication, on pense que l'enfant va comprendre, mais il ne peut pas comprendre la situation. Premièrement, il n'a pas les mêmes expériences que nous et sa réaction émotionnelle doit lui amener à l'adaptation qui est aussi émotionnelle. Pas trop souvent, mais je dirais de temps en temps et puis à ce moment-là, j'étais complètement contre ça, mais maintenant, je pense non parce que j'ai dit un nom. Mais c'est juste notre façon, tu vois, c'est comme, non, j'ai dit un nom, non, 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 j'ai dit un nom. C'est non. Maman, j'ai taillé! Je comprends. C'est non. Parce que si on explique trop, l'enfant, mais il y en a des enfants qui sont maintenant comme des petits avocats qui sont capables de toujours redonner un autre et redonner un autre. Non, mais maman, non, non, mais maman, non. Ça, c'est un non parce que j'ai dit non. Mais la bienvenue, c'est la façon de le dire, la façon de faire et de comprendre que l'enfant va réagir. Ça, ça peut rassurer l'enfant que l'adulte est là. J'en suis certain, Sarah, que tu as trouvé avec, même avec tes ados, cette façon de faire. Oui, je voulais ajouter, Eva, que chez les Premières Nations, c'était vraiment culturellement reconnu qu'on n'enseignait pas à la négative. Donc, c'est vraiment plus une pratique occidentale, le non. Mais en contrepartie, on apprenait dans l'expérience et ça ne veut pas dire que les limites n'étaient pas là. Donc, les limites pour que les enfants soient sécures et que le guide, soit le chef, soit le chef, le guide, soit le guide étaient bien établies. Donc, c'est sûr que même dans nos légendes, je me rappelle souvent des aînés qui me disaient qu'on n'allait pas jusque-là parce qu'on nous disait bon, Hachin est là. Il y avait donc tout un univers où on l'encadrait même avec la peur presque. Donc, n'allait pas aussi loin, mais surtout, on l'accompagnait l'enfant dans ça donc par l'expérience et par l'exemple. Donc, c'était OK, tu fais ça comme ça, mais regarde. Puis après ça, on les occupait beaucoup. Donc, je pense qu'on avait, on était présent, présent dans la vie, dans le développement des enfants. Aujourd'hui, ce que je vois beaucoup, c'est, bon, les enfants, on leur sert de leur sang, mais on doit rentrer dans cette bulle-là pour être avec eux, pour leur montrer, pour modéliser le travail à faire aussi. C'est bien qu'ils apprennent et des fois, qu'ils jouent par eux-mêmes, qu'ils jouent entre eux, mais on doit être très présent, je pense. Oui, non, c'est vrai. C'est mettre des limites, pas nécessairement dire un non. Pour nous, culturellement, c'est ça, mais mettre une limite. J'en suis certain, il y a façon de le dire où c'est clair, on ne sort pas. On ne sort pas maintenant parce que ça fait nuit, mais ça se peut aussi qu'on pourrait dire, oh non, ça fait nuit, on reste à l'air. On reste. On reste, oui. En tout cas, c'est intéressant. J'ai Vincent, mon grand, qui est juste à côté, mais je vais donner tout de même un exemple quand il était plus petit, puis... Bouche tes oreilles. C'est pas vrai. Oubliez témoigner. Mais quand il était plus petit, puis il faisait du karaté, je me souviens, il est arrivé de l'école, puis il n'y avait rien à faire, il n'y avait rien qui a... Il n'y avait pas un comportement super agréable, puis moi, dans mes yeux d'adulte, je le voyais qu'il était fatigué. Fait que j'ai dit, Vincent, on ne va pas au karaté ce soir. Oui, je veux y aller. Puis là, il avait ouvert la porte, puis c'est moi qui y va. Non, on n'y va pas. Puis, tu sais, à ce moment-là, de toute façon, il n'y avait rien à argumenter, puis j'avais juste dit, moi, je le sais qu'est-ce qui est bon pour toi, puis tu restes à la maison. On n'y va pas, tout simplement. Puis, moi, je suis l'adulte. Moi, je sais ce qui est bon pour toi, puis c'est ça que je répétais, et c'est non. Puis finalement, il y avait eu une crise parce que finalement, il n'y allait pas, mais après sa crise, s'est endormie, puis je me souviens, le lendemain matin, il s'est élevé, puis il m'avait dit, maman, ça m'a tellement fait du bien de dormir. Fait que, tu sais, ça vaut la peine, puis moi aussi, je suis une mère monoparentale, puis ça vaut la peine, je trouve, de prendre ces temps-là. Ça demande beaucoup, c'est sûr, ça demande beaucoup d'investissement, de dire un non, de mettre des limites, mais c'est tellement plus payant par la suite, je trouve, que d'être pris dans de la négociation, puis finalement, tu le sais que ce n'est pas ça la bonne chose. Fait que, en tant qu'adulte, des fois, tu vis en disant, ah, j'ai dit oui, mais finalement, je n'aurais pas dû, puis tu sais, fait qu'au final, on n'est jamais comme tranquille d'esprit, mais tu sais, de l'assumer maintenant, puis après, il y a quelque chose qui se passe, puis tu sais, on dirait qu'avec le temps, bien, tu sais, ces limites qu'on impose, on les vit, là, tu sais, je veux dire, il y a une crise à gérer, bien, OK, on accepte la crise, puis pendant ce temps-là, bien, on n'est pas en train de parler avec notre amie parce que c'est ça qu'il faut faire, fait qu'on priorise ce moment-là, puis après ça, mais c'est que dans du moyen long terme, c'est là que c'est payant aussi, puis que les limites sont, puis quand on vient à dire un non, l'enfant, si par exemple, elle m'a dit non, tu sais, c'est pas parce qu'elle veut me mettre en punition ou quoi que ce soit ou c'est pas parce qu'elle veut être pas fine, c'est parce qu'elle sait que c'est ça qui est bon pour moi, fait que... Ça rassure l'enfant énormément, fait que... Oui, ça vaut l'appel. En tout cas, on est arrivés à l'heure. Oui, mais on est arrivés à l'heure et votre, mais on n'a pas notre rencontre de partage, fait que si jamais il y en a qui n'ont pas parlé, puis s'ils ont des questions, je vous laisserais les poser ou un commentaire à faire, puis peut-être qu'on pourrait y revenir, mais je veux juste vous donner l'opportunité. Je vois Alison, Chloé Maud, Eva, Madame Portin, si vous avez quelque chose, juste à ajouter, un petit mot de la fin, on ne vous oblige pas. Est-ce que ça va? S'il n'y a pas de commentaire, s'il n'y a rien à ajouter, on va vous souhaiter un beau congé de Pâques, un beau quatre jours, profitez-en pour vous reposer, pour faire le plein. Jouer. Pour jouer. Et on se revoit jeudi prochain. C'est ça. C'est ça. Merci, bon congé. Bye-bye. Merci, bon congé à vous autres aussi. Merci. 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 Merci.